...couverte du collectif justice du Yaya Sissé à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition colonel Assé Nibouta. Excellences, Monsieur le Président, un citoyen malien répondant au nom de Yaya Sissé est en prison en Mauritanie depuis le 30 mars 2012. Oui, Monsieur le Président, c'est là que c'est exactement 12 longues années que notre compatriote est privée de sa liberté suite à une erreur judiciaire. Excellences, Monsieur le Président colonel Assé Nibouta, Yaya Sissé sollicite votre implication personnelle afin d'obtenir la réouverture de son procès pour que justice lui soit valide. ... En effet, il a été accusé d'un meurtre commis en Mauritanie pendant qu'il était à Bamako. D'ailleurs, les tâchés de la police des frontières mauritaniennes et maliennes, les relevés et les appels téléphoniques et les témoignages sous serment des personnes rencontrées à Bamako, parmi lesquelles des personnalités comme l'ancien président de l'Assemblée nationale professeur John Kounda Traoré, que le ministre de l'Éducation, Tulenta, etc. sont disponibles. Pourtant, suite à des démarches de la part de l'avocat de Yaya Sissé, Maître Elémin Hould, Ahmed Salem, il s'est avéré que le document l'ayant conduit en prison est basé sur du faux et usage de faux. Le nom d'un médecin de la prison, la santé de Yaya Sissé s'est nettement détériorée. Il a besoin de prise en charge spécifique. Une attestation lui a été délivrée pour confirmer cela. En effet, il souffre d'hypertension et un problème cardiaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada